La tradition précoloniale africaine de dévolution du pouvoir était fondamentalement démocratique. C'est surtout la première partie. L'arbitraire du pouvoir était inconnu dans les états précoloniaux africains. Dans ce texte, il est en train de nous expliquer que contrairement à ce que les gens pensaient, quand on parle de l'idée de démocratie, il dit que l'idée même de l'arbitraire du pouvoir, de l'injustice ou de la non-démocratie n'existait pas dans la gestion du pouvoir avant l'arrivée des Blancs en Afrique. Quand on parle des états précoloniaux, ça veut dire avant la colonisation. Si tu veux, d'une manière, avant donc le contact avec l'homme blanc, notre père Alexis était en train de nous expliquer que la démocratie même, c'est-à-dire la gestion saine du pouvoir et aussi, comme vous pouvez connaître dans toute cette définition, était déjà une réalité dans notre Afrique. Le mode précolonial et traditionnel africain de dévolution du pouvoir est strictement régulé par les coutumes et les lois ancestrales de la communauté. Il dit donc que pour vous rendre compte de ce qu'il est en train de dire, il fallait voir comment la tradition et les coutumes ancestrales, avec les lois que nos sociétés, avant la colonisation, se donnaient elles-mêmes, tout était tellement bien régulé que tout se passait bien sans qu'on en arrive aujourd'hui à des crises, comme on le voit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains. Et il le dit très bien, comme l'aide de nos jours le mode postcolonial africain de dévolution du pouvoir par des constitutions modernes dans des états de droit. Dans les royautés et les empires précoloniaux africains, le pouvoir du monarque était strictement encadré par les coutumes, par les mannes des ancêtres et par les contre-pouvoirs politiques incarnés par les classes nobilières et les dévins. Et donc, pour toujours continuer dans la même veine, vous vous rendrez compte que dans nos empires, c'était des royautés. Et donc, celui qui était à la gestion du pouvoir, si vous voulez, on peut l'appeler le monarque, il était certes le roi, ou si vous voulez même l'empireur, ou ce que vous voudrez, mais il était encadré par les coutumes. Il était encadré par les mannes des ancêtres, c'est-à-dire notre croyance fondamentale d'Africains. Puisque je vous l'ai toujours dit ici, nous autres Africains, nous ne croyons pas au paradigme de l'enfer et du paradis. Nous croyons dans la relation avec nos ancêtres. Et donc, pour nous, il n'y a pas de paradis. Je parle en tant qu'Africain. Donc, pour nous, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Même dans la mort, il faut se réconcilier pour quelqu'un qui a commis des crimes avec d'abord les esprits des ancêtres avant d'accéder au monde des ancêtres. Voilà ce que nous autres Africains croyons. Et donc, au nom de la puissance même de cette croyance-là, qui était un fait réel dans nos sociétés, cela avait un impact sur le dirigeant, sur le monarque, pour ne pas tomber dans les excès, comme on voit aujourd'hui les détournements de fonds, on voit aujourd'hui le politicien qui n'a aucune morale, il n'y a pas d'éthique, qui fait tout ce qu'il veut en termes de mauvaises choses. Le monarque, ou le dirigeant, ou si vous voulez, le roi, ne pouvait pas se permettre de tomber dans ses déboires, ou dans ses mauvaises pratiques. Mais ce n'était pas ça seulement. Il y avait la coutume qui était là, il y avait la croyance que je viens d'expliquer, mais il y avait aussi d'autres contre-pouvoirs politiques qui étaient incarnés par les classes nobiliaires et les devins, c'est-à-dire ceux qui étaient même les gardiens même de la tradition, à travers, par exemple, nos sciences occultes et autres. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, Sumanguru Kanté en était un, et il avait tellement bien développé cette science-là, que, par exemple, lorsqu'on faisait, ceux qui le savent, je prends un exemple dans l'Empire du Mandé, par exemple, lorsqu'il y avait un jugement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, puisqu'on n'a pas le temps, mais c'était tellement bien fait, qu'on voyait le résultat sur place. Et donc, ça marquait tout le monde. Ça marquait la conscience. Et celui-même qui incarne le pouvoir n'échappait pas à la règle, puisque lui-même il était soumis aux mêmes règles. Le pouvoir de l'autocrate, du dictateur et du chef de jeinte post-colonial africain n'est au contraire ni encadré, ni régulé par les coutumes, encore moins par les lois ancestrales des communautés, ni par les constitutions des États modernes de droit. Il dit, par contre, vous allez vous rendre compte que les pouvoirs de dictature, les pouvoirs tyranniques, les pouvoirs comme ce qu'on voit au Mali, au Burkina, c'est-à-dire des pouvoirs acquis illégalement par des coups de force, ne sont ni encadrés, ni régulés par leurs coutumes. Voilà des pouvoirs qui existent, qui ne respectent aucune norme. Ils s'en foutent des constitutions de leur pays, ils s'en foutent des normes internationales, ils s'en foutent des règles même de leur propre société. Eux, ils évoluent dans un vide absolu, ils font ce qu'ils veulent et même les constitutions qu'eux-mêmes se sont données dans leurs propres États, ils ne sont pas capables de respecter ces constitutions puisque c'est sur la base même de la violation de ces constitutions-là dans ces soi-disant États modernes que ce poutiste-là s'installe. Et donc, je vais m'arrêter là un peu. Lorsque vous regardez déjà l'exemple que je viens de vous donner avec les pouvoirs autocratiques et dictatoriaux et que vous regardez nos pouvoirs ancestraux, vous ferez vite de comprendre entre ces deux types de gestion, qui était le plus évolué et qui était le plus classe si je puis me permettre. C'est pour un pouvoir totalement arbitraire et illimité qui a lui-même sa propre loi. Et c'est pourquoi vous verrez donc que ce pouvoir de dictature, ce pouvoir de juinte, ou même ce pouvoir-là, sont dans une contradiction permanente parce que c'est eux-mêmes qui sont leur propre loi. C'est leur désir qui devient leur loi. C'est leur propre limite qui s'offre à eux comme leur loi. Et donc, c'est-à-dire aussi leur propre contradiction. Et donc, ce pouvoir est analogue, est un analogue adogène du pouvoir arbitraire de l'État colonial. Les dévolutions du pouvoir par la force, par les coups d'État, l'installation d'États répressifs déniés de tout contre-pouvoir heurte de plein fouet la tradition précoloniale africaine des dévolutions du pouvoir. Il est donc, lorsque vous regardez les pays comme le Mali, le Burkina ou encore la Guinée, qui sont aujourd'hui devenus des pouvoirs qui sont dirigés uniquement que par la force et la brutalité et qui sont devenus même des forces pour essayer de reprimer leur propre population parce qu'on a dit la seule loi qui existe dans ces pays-là, c'est la loi que ces push-ups-là se donnent à eux-mêmes. Et donc, sur l'improvisation, toute forme contestataire, toute forme d'idée qui sera différente de ce que eux pensent, cette force-là ou ces forces-là, si vous voulez plus, seront réprimés. Et, et surtout, tenez-vous bien, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pourquoi vous avez vu même hier en Guinée, des gens qui voulaient manifester ont été réprimés. Il y a eu un mort. Est-ce qu'au Mali aujourd'hui, les gens peuvent donner clairement leurs idées ? Je ne pense pas. Au Burkina aujourd'hui, est-ce que les gens sont conscients du danger dans lequel la jeune est en train de la poursuivre, de la conduire ? Je ne pense pas. Mais si vous tentez de leur dire qu'ils sont en train d'aller dans le billard, sachez que vous serez la première victime de ces pouvoirs-là parce qu'ils ne veulent pas découvrir leurs propres limites à travers la contestation d'autrui. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils ont établi comme loi, c'est-à-dire ce qu'ils estiment être bien, c'est ça la loi. Mais c'est ça aussi leur limite parce que si tu veux leur montrer quelque chose de nouveau, c'est comme si tu es en train de les mettre à nu. Et ça, eux ne peuvent pas accepter puisqu'ils ont le pouvoir des armes. Ils vont soit te faire mitrailler ou bien même faire tout ce qu'il y a de pas recommandable. Sous ce déclarage, les régimes postcoloniaux de dictature, d'autocratie et de juinte fondés sur l'arbitraire radical du pouvoir apparaissent comme étant antimoniques des modèles politiques africains. Et donc, le père Alexis Dier nous explique donc que lorsque, après toutes les explications données, quand vous regardez les pouvoirs aujourd'hui qui se caractérisent par la dictature, par la tyrannie et qui sont fondés même sur l'arbitraire, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit ni le droit que les populations se sont données à elles-mêmes, ni le droit constitutionnel, ni le droit international, encore moins un quelconque droit, ces pouvoirs-là sont purement dans un radicalisme et quand vous les regardez, est-ce que ce même modèle-là existait dans les modèles politiques que nos ancêtres avaient ? Non. Nos ancêtres, on n'a jamais vu un roi africain être accusé de dictateur. On peut accuser de mauvaise gestion, mais dire qu'il était dictateur, non, comme on le voit aujourd'hui, non. Est-ce que pour le pouvoir en Afrique, un roi ou un souverain pouvait se permettre de tuer ses propres populations ? Non. Est-ce que en Afrique précoloniale, avant l'arrivée des blancs, est-ce que l'Africain connaissait ce qu'on appelait le coup d'État pour créer le désordre dans la société ? Non. Est-ce que dans l'Afrique précoloniale, si tu enlevais le roi par la force et par le non-droit, est-ce que tu pouvais t'asseoir ? Non, tu ne pouvais pas parce que les gardiens de la loi, les gardiens de la tradition allaient te désavouer parce que pour venir au pouvoir de notre Afrique traditionnelle, il fallait avoir la caution de ce qu'on appelle les divins ou bien même si vous voulez qu'on appelle les prêtres dans nos sociétés et cela rentre en contact avec les membres des ancêtres pour essayer de voir est-ce que c'est la bonne personne qui est mise devant ? Est-ce que c'est la bonne personne qu'on va mettre devant le peuple ? Et quand il n'est pas la bonne personne, eux ne vont pas risquer leur rôle parce que les divins, une fois qu'ils déviaient il y avait une sanction contre eux-mêmes ils tombaient sur le coup de la sanction et pour certains dans beaucoup de cas c'était la mort. Oui, c'était la mort. Et donc chacun faisait son travail et aujourd'hui on le voit quelqu'un parce qu'il est devenu riche il peut se lever un matin il veut être président il devient président. S'il y avait de l'ordre dans notre société un monsieur comme Laurent Gbagbo ne serait jamais président. Un monsieur comme Henri Kona Bedi ne serait jamais président. Mais attendez que je vous explique quand je le dis ce n'est pas parce que j'ai du ressentiment de la haine pour ces personnes-là parce que dans notre Afrique ancestrale on ne prenait que des gens qui ont de la valeur on ne prenait des gens que sur des qualités morales de haut niveau. Est-ce que Bedi est un homme de valeur morale de haut niveau ? Voilà d'abord un monsieur qui n'a jamais rien fait de sa vie qui veut que tout lui soit donné et qui pense que lui doit tout contrôler sur un désir mais qui n'est prêt à donner rien et à ne rien produire comme on a vu dans sa gestion et donc une telle personne un tel individu est un incapable et dans notre Afrique traditionnelle un incapable ne pouvait pas aspirer à la destinée de nos populations comme c'était à l'époque avant que nous ne soyons en contact avec le blanc. Est-ce qu'un monsieur comme Laurent Barbeau qui est un pur populiste un démagogue de la pire espèce et un affabulateur de très bas niveau ce monsieur-là à part faire des sornettes et faire rire les populations est-ce que ce monsieur-là méritait d'être à la destinée d'un pays ? Non. Gérer un pouvoir n'est pas une séance de comédie comme Laurent Barbeau mais comme on avait mis un comédien à la tête de l'État il nous a montré que dans la comédie il pouvait aussi nous assassiner en nous faisant rire et c'est pourquoi malgré tout ce que les gens savent déjà du régime il faut savoir que c'était un régime de troubadou je parle de Babo où tout faisait rire tout faisait rire sauf ce qui était important mais c'était aussi une manière de distraire le peuple or nos ancêtres se respectaient tellement qu'eux n'avaient pas besoin de ce genre de personnes-là pour venir diriger nos différents pays. L'appétence de certaines élites post-coloniales africaines en quête de pouvoir et de dénomination pour ses formes politiques dévoyées de la modernité relèvent de la réappropriation stratégique d'une arme de combat personnel et d'un instrument efficace de prédation. Il est donc qu'aujourd'hui vous comprendrez que la majorité des élites politiques ou de ceux qui sont à la tête de nos États aujourd'hui en réalité contrairement aux valeurs normatives c'est-à-dire les valeurs de normes ce qui est normé contrairement aux bonnes valeurs qui doivent inspirer l'homme politique malheureusement vous constaterez que les politiciens qui vont venir après la colonisation viennent dans un modèle déjà dévoyé ils viennent avec une stratégie pour s'accaparer des biens de la nation ils viennent avec une capacité de ne pas servir leur peuple mais ils viennent plutôt pour se servir et c'est ça aujourd'hui regardez notre Afrique regardez les politiciens dans tous les 54 pays africains et regardez comment ils se comportent et puis regardez les autres pays est-ce que le politicien africain se comporte comme il devrait se comporter non est-ce que l'homme politique aujourd'hui de l'Afrique se comporte comme avec j'ai bien dit les bonnes valeurs c'est-à-dire avec d'abord l'idée que c'est l'intérêt du peuple que je suis venu défendre non est-ce qu'il se comporte avec l'idée que non j'ai un devoir de laisser des traces pour que les générations à venir se souviennent de moi non ce n'est pas son problème le seul objectif de l'homme politique ou des élites politiques parce que c'est pas seulement un groupe même tout ce que vous voyez dans notre pays aujourd'hui la fin de la journée le RHDP donne à manger au FPI donne à manger au PPACI c'est une élite en fait et donc c'est un club d'amis qui sont là dans une pure stratégie de prédation des biens de la communauté de nos pays et donc ils sont dans ils sont dans des combats personnels c'est pourquoi vous verrez Alassane Ouattara dire je suis là lui est peut-être une exception mais à la fin de la journée vous verrez chacun se bat d'abord pour son intérêt personnel c'est d'abord un combat personnel contre le peuple et donc ce combat là est mené pour s'accaparer des biens du peuple c'est pourquoi vous verrez dans notre Afrique moderne quand quelqu'un vient au pouvoir tout lui appartient je dis bien tout lui appartient automatiquement parce que c'est ça l'objectif comment s'enrichir illégalement comment essayer d'être de dominer les biens de la communauté alors que dans notre Afrique traditionnelle c'est le roi qui était celui-là même qui donnait et quand on regarde en Occident ici il y a il y a des structures sociales que les dirigeants mettent en place pour essayer de normer de mettre à des niveaux à des normes toutes les différentes échelles de la population et eux ne viennent pas on a même vu certains pays comme les Etats-Unis aller faire la guerre pour l'intérêt même des Etats-Unis ne me demandez pas de rentrer dans les exemples sinon on sait pourquoi la guerre en Irak a été effectuée on sait pourquoi la guerre du Golfe a été effectuée on sait pourquoi Kadhafi a été liquidée on sait et on sait et on sait ne venez pas me demander pourquoi ça a été fait ça a été fait pour l'intérêt du peuple occidental Kadhafi 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 se fait liquider parce qu'on avait besoin de son pétrole on avait besoin de son territoire pour atteindre des objectifs et ces objectifs là vont d'abord à l'avantage des générations des occidentaux à venir c'est même pas eux-mêmes mais les générations des occidentaux c'est les blancs leurs enfants leurs arrières petits enfants aujourd'hui on est en 2023 eux sont en train de lutter pour les intérêts de leurs petits enfants et de leurs arrières petits enfants et donc là leur pays où ils se trouvent quand ils s'asseillent ils regardent aujourd'hui ce qu'ils ont aujourd'hui ne peut pas suffire donc pour cela il n'y a pas de pitié s'il faut attaquer Kadhafi et le liquider il n'y a pas de honte parce qu'à la fin de la journée entre la morale et la vie il faut d'abord vivre avant de penser à la moralité il n'y a pas de question à se faire quand on regarde la guerre en Irak la guerre du Golfe ne me demandez pas comment Saddam Hussein s'est fait pendre comme un mouton ne me demandez pas le pourquoi allez regarder la guerre Iran-Irak et allez regarder le parcours de Saddam Hussein qui a tant aimé les Etats-Unis que les Etats-Unis ont fini par lui mettre une corde au cou et c'est ça la vie quand il faut vivre il faut vivre quand tu ne vis pas tu ne peux pas parler de morale mais les occidentaux ils ont compris cela et si on parle de ce sujet que je l'explique profondément c'est pour dire que nos hommes nos hommes politiques africains ont failli nos hommes politiques africains ne savent même pas leur mission et pour ceux qui peut-être diraient mais tout ce que tu dis nous ne connais pas vous aurez vu la guerre en Irak c'était simplement pour prendre le pétrole en Irak sinon il n'y avait pas d'autre raison et ces pétroles là on va les emmagasiner pour les générations à venir mais vous me direz est-ce qu'il n'y a pas de morale ou de bonne conscience mais la bonne conscience ne peut exister que quand tu es vivant au moment où les autres pensent à aider à la survie de leur population aujourd'hui vous voyez les dictateurs et ceux-mêmes qui sont dans l'improvisation aujourd'hui faire des coups d'état et aujourd'hui offrir le destin de leur peuple aux Russes offrir le destin de leur peuple à des nouveaux maîtres en pensant que c'est par là que viendra leur salut non il n'y a pas deux voix il faut que le dirigeant s'assume il faut que le dirigeant se mette les pieds à terre et dise voilà ce que je veux pour mon peuple tant qu'un dirigeant ne pense pas comme ça il ne peut pas être un dirigeant et il ne va jamais réussir et si Alassane Ouattara réussit c'est ce qu'il a compris si le président oufoué a réussi c'est ce qu'il a compris mais vous verrez que quand un dirigeant comprend ce facteur-là et se met au service de son peuple vous voyez les autres dirigeants africains dire ah lui c'est l'ennemi c'était la même chose au temps d'oufoué ah non c'est oufoué qui a créé la guerre au Libéria ah non c'est oufoué qui a fait tuer Thomas Sankara ah non c'est oufoué qui a fait enlever comment je vais appeler Modibo Keïta on accusait Félix Soufoué Boigny de tout même quand quelqu'un même ne prenait pas son Viagra mais la réalité étant passée on découvre que c'est exactement le même modèle qui se fait aujourd'hui Salah Sanuatara qui arrache la femme des jambes Salah Sanuatara qui dit aux jambes au fait de coup d'état en Afrique de l'Ouest Salah Sanuatara qui fait que le franc CFA marche en Côte d'Ivoire mais le franc CFA n'arrive pas à faire les mêmes miracles au Mali c'est encore le même Alassane Ouatara qui surtout surtout tenez-vous en bien qui surtout dit aux poutiers de ne pas organiser d'élection Salah Sanuatara qui dit ça tellement ils sont dans l'improvisation parce que c'est ce que le père Alexis Diède disait ils n'ont pas d'idée ils n'ont pas de base de fondement pour gérer le pouvoir et c'est ça le drame avec les états les dirigeants des états post-coloniaux qui s'installent dans la dictature en agissant ainsi eux-mêmes se fourvoient et donc en banalisant les lois en ne respectant pas les lois ni les lois ancestrales ni les lois des états modernes que nous nous sommes donnés ces personnes-là se retrouvent donc en face même de leurs contradictions et donc ne peuvent tomber que dans la brutalité dans la violence et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On va donc utiliser le faux nationalisme l'anticolonialisme la lutte contre des néocolonialistes inventés de toutes pièces pour essayer pour essayer d'instrumentaliser les peuples pour les distraire de la réalité alors que la pauvreté alors que le manque d'éducation alors que l'avenir même du peuple qui devrait être les questions essentielles ne sont pas invoquées et c'est à ce titre que le père Alessi Diète nous dit sous le faux prétexte du nationalisme de l'anticolonialisme de la lutte contre le néocolonialisme certaines élites post-coloniales africaines instrumentalisent la rente mémorielle de la colonisation pour légitimer au détriment des populations un mode antidémocratique de dévolution du pouvoir et un arbitre radical qui sert leurs intérêts particuliers des classes et c'est ce que je venais de dire là et c'est malheureux quand vous retrouvez Laurent Gbagbo a aujourd'hui supporté et il a toujours fait à supporter l'instrumentalisation de la rente mémorielle de la colonisation c'est-à-dire on utilise les vieux clichés du passé pourquoi les blancs nous ont commandé mais pourquoi aujourd'hui les maliens se laissent commander par des russes qui sont aussi des blancs et donc le problème n'est pas là on utilise des faux clichés pour dire aux gens non votre malheur c'est parce que les blancs nous ont colonisé bon les blancs même ils ont été colonisés il n'y a aucun peuple sur cette terre qui peut dire qu'il n'a pas été colonisé mais la vraie question c'est qu'est-ce que les dirigeants font qu'est-ce que les dirigeants font pour donner une mémoire positive au peuple qu'est-ce que les dirigeants font pour montrer le chemin du salut à leur peuple qu'est-ce que les dirigeants en sument en termes de responsabilité pour dire voilà ce que j'ai fait pour le bien de mon peuple voilà la responsabilité de nos peuples africains sinon tout le reste n'est que arbitraire et mensonge pour servir uniquement la cause de ces politiciens de bas niveau qui ne font que perdre le temps à l'Afrique est-ce qu'est-ce qu'est-ce